Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous autour de Saint Paul. Nous sommes déjà familiers avec de nombreuses lettres de l'apôtre comme l'épître aux Romains ou les épître aux Corinthiens. Et je vous propose cette semaine de découvrir une lettre plus tardive qui n'est peut-être pas de la main de Paul, mais qui exprime parfaitement sa pensée, l'épître aux Éphésiens. Alors c'est une épître un peu difficile, mais c'est une lettre magnifique, très théologique. Et pour nous accompagner dans sa lecture, j'ai le plaisir de recevoir celle qui en est d'une des grandes spécialistes, Chantal Reynier. Bonjour. Vous êtes professeure d'exégèse biblique au Centre Sèvres à Paris et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'épître aux Éphésiens. Alors pour commencer, ce que j'aimerais savoir, je viens de le dire, c'est une lettre plus tardive. On dit qu'elle n'est pas de la main de Paul. Est-ce que c'est un problème ? Alors c'est un problème. En tout cas, il est vrai que c'est une... Est-ce que c'est grave que ce ne soit pas de la main de Paul ? Non, grave, non, je ne pense pas. C'est une lettre effectivement dont l'authenticité polynienne a été contestée, mais son appartenance aux écrits polyniennes n'a jamais été contestée par contre. Donc ça, c'est déjà le plus important. Le plus important, c'est cette inspiration polynienne du texte et c'est surtout qu'elle a été produite à un moment sans doute tardif de la vie de Paul et qui présente donc une synthèse absolument extraordinaire par rapport au dessein de Dieu, à la vie chrétienne, à la place du Christ dans la création. Et donc, à cet égard, elle est extrêmement riche et il ne faudrait pas se priver de sa lecture sous prétexte qu'on ne sait pas vraiment si elle est de Paul ou pas de Paul. La question de l'auteur n'est pas un empêchement. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elle ne serait pas de Paul ? Qu'est-ce qui pose cette question ? C'est parce qu'essentiellement, c'est une lettre qui a été contestée du fait même qu'elle est écrite aux Éphésiens et qu'il n'y a même pas la mention d'Éphèse dans le manuscrit et que Paul ayant vécu de nombreuses années à Éphèse, dans le texte même de la lettre, on ne sent pas cette présence des destinataires et cette connaissance des destinataires, c'est une lettre qui paraît un peu plus distante du destinataire. Et donc, c'est ça qui fait soupçonner. Mais évidemment, ce n'est pas du tout de la même veine que l'Épître aux Philippiens où Paul est extrêmement présent. D'accord. Ça ne ressemble pas à Nupol. Enfin, ça ressemble... Ouais, c'est difficile de... C'est dans le rapport au destinataire, surtout. Mais sinon, tous les arguments que l'on utilise pour prouver la non-authenticité polynienne se retournent pour dire, les mêmes arguments pour dire qu'en fait, elle est de Paul. D'accord. Bon. Donc, si elle n'est pas de Paul, c'est un génie qui est égal à Paul et qui est une personnalité aussi extraordinaire que lui. Donc, pourquoi ne pas dire que c'est du Paul, finalement ? Voilà. Alors, quels sont les éléments nouveaux par rapport à Paul ? Vous dites que c'est la fin de sa vie, il fait une synthèse. De quoi il parle ? Alors, c'est la fin... Effectivement, nous sommes au terme d'une évolution. Donc, on ne peut pas empêcher la notaire d'avoir évolué aussi. Absolument. Mais toujours, mais dans une même ligne, dans la ligne polynienne. Les thèmes, si vous voulez, la grande différence, c'est que les thèmes majeurs, par exemple de la justification ou du rapport à la loi, n'apparaissent plus comme ils étaient présents dans l'Épître aux Galates ou l'Épître aux Romains. Il y a aussi tout le côté de la connaissance. Le vocabulaire de la connaissance est absolument omniprésent. Il s'agit de connaître l'intelligence, la révélation, la sagesse. Donc, là aussi, il y a un déplacement où on constate que le chrétien, c'est celui qui connaît le dessein de Dieu, qui est appelé à connaître davantage. Ça, c'est un deuxième aspect de la nouveauté. Un troisième aspect, c'est sans doute la prise de conscience de ce que représente l'Église. C'est-à-dire que les croyants prennent conscience que, finalement, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont présents dans des lieux extrêmement différents, et pourtant, ils forment un seul corps. Et c'est dans cette lettre, donc, que la pensée sur l'Église va prendre une forme absolument extraordinaire. Et donc, à cet égard, l'Épître aux Éphésiens est absolument indispensable si on veut dire quelque chose sur l'Église. Et puis, il y a également, alors, ça, c'est rendu possible aussi par le fait que, au fond, le retour du Seigneur connaît un délai. C'est-à-dire, on n'est plus comme dans les premières Épîtres, où Paul pensait être vivant au moment du retour du Seigneur. On constate, donc, par expérience, que le Seigneur ne vient pas. Alors, on l'attend toujours, bien sûr, mais on comprend qu'on ne peut l'attendre qu'au terme de l'Histoire. Et, par conséquent, ce délai de la parousie permet une extension de l'annonce de l'Évangile et de la prise de conscience de l'Église. Merci beaucoup, Chantal Régnier.